bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le dernier article de blog dans lequel je vous propose un exercice de révision sur les homonymes donc les homonymes dans le blog j'en ai ce que je vous dis c'est que j'ai consacré plusieurs articles et ces homonymes que l'on appelle également parfois homophones ce sont des mots dont la prononciation est identique mais qui s'écrit souvent différemment et qui ont aussi des significations différentes donc si vous vous promenez dans le blog si vous allez sur l'accueil du blog bien vous verrez qu'il y a différentes sections et vous cliquez tout simplement sur lexique et vocabulaire ça va vous emmener voilà dans le vocabulaire français vous avez tout cela vous cliquez sur les homonymes si vous cliquez sur cet article homonyme synonyme antonyme paronyme je vous donne les définitions de ces termes et ensuite voilà nous avons les homonymes et bien vous cliquez sur les homonymes et ça vous emmène ici voilà vous avez tout ça ce sont des articles dans lesquels je vous propose de voir ces différences homonymes ou homophones donc quand j'ai comme je le dis dans au début de cet article quand je me suis promenée de nouveau sur le blog je me suis dit que je vous en avait quand même proposé pas mal et qu'il pourrait être intéressant je de vous offrir un exercice de révision parce qu'il ya beaucoup d'articles vous n'allez pas forcément avoir le temps de tout lire donc on arrive à un stade où je pense qu'il est judicieux et profitable pour vous que moi de temps en temps j'aille retrouver certaines choses et je vous propose de réviser ces choses parce qu'il ya énormément d'informations mais qui ne sont pas toujours faciles à trier comme dans tout blog donc voilà 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 et puis en plus maîtriser les homonymes ça fait vraiment vraiment partie du vocabulaire que vous devez avoir surtout au niveau perfectionnement donc pour vous aider et bien je n'ai pas réexpliqué ces homonymes vous les trouverez dans les articles dans tous les articles qui leur sont consacrés j'ai mis les liens là le lien mais moi ce que je vous ai proposé et bien c'est un exercice et d'ailleurs si vous êtes abonné au blog samedi je vous ai envoyé un exercice supplémentaire parce que pour les abonner chaque samedi j'envoie un exercice donc l'exercice le voici je vous demande de choisir la forme correcte donc première phrase je n'aime pas manger du poisson quand j'ai toujours peur de tomber sur des arrêtes 2 je trouve que ce tableau est très différent mais je préfère celui-ci 3 il travaille à l'hôpital depuis 20 ans 4 je me suis acheté un nouveau réveil 5 est-ce que je peux voir ce que tu as écrit 6 nous avons eu un différent avec mes voisins depuis nous ne nous parlons plus 7 je suis en train de travailler sur un projet très délicat et je n'ai pas le droit d'en parler 8 c'est un détail très intéressant à connaître 9 sous vous 14 la france a souvent été en guerre 10 soit tu viens avec nous soit tu restes tout seul à la maison 11 il m'a répondu sans entrain c'est assez décevant 12 nous avons dû nous résoudre à laisser des affaires sur place mes valises étaient vraiment trop lourdes 13 je pense que tu devrais prendre un voire deux pulls si jamais il fait froid 14 je regrette que cela se soit passé ainsi c'est très dommage 15 chacun prend son passeport il faut le garder sur soi pendant tout le voyage voilà donc je vous laisse réfléchir avant de vous donner les réponses avant de voir la correction j'en profite pour continuer avec cet article donc ce que je vous dis c'est que l'apprentissage des homonymes est important surtout en raison de l'écart dans la langue française c'est très très important en raison de l'écart qui existe entre l'écrit donc la graphie et puis la prononciation la phonie ça relève d'un apprentissage de longue haleine c'est à dire de longue durée ça prend longtemps donc n'essayez pas de vous mettre tous les homonymes que vous croisez dans le cerveau vous risqueriez de vous faire exploser les neurones ce n'est pas le but quand je dis qu'il s'agit d'un travail de longue galène je précise également que ce travail doit être régulier mais pas forcément intense d'accord donc il est préférable d'apprendre quelques homonymes et de les manipuler afin de bien les comprendre et de bien mémoriser la distinction entre les différents sens voire les différentes orthographes plutôt que d'essayer d'en apprendre beaucoup d'un coup et puis tout ce que vous allez faire c'est que un vous allez vous faire mal à la tête et deux vous allez tout oublier rapidement donc prenez le temps sachez que dans tous les cas des homonymes vous allez en rencontrer ça va durer des années c'est pas grave vous rencontrez deux homonymes vous laissez apprenez et puis voilà n'essayez pas d'apprendre tout leurs petits copains et leurs petites copines vous en apprenez deux puis vous laissez votre cerveau passer à autre chose et dans quelques temps vous rencontrerez sûrement d'autres homonymes vous les apprenez et puis vous donnez le droit de faire autre chose ne soyez pas trop dur envers vous même quand vous apprenez laissez vous le temps laissez vous le temps de digérer ce que vous apprenez laissez vous le temps de bien le comprendre ok donc voilà pour c'est homonyme et ensuite je continue en expliquant quels sont les cours que je vous aide et bien que je vous aide je viens de lire pour vous aider à progresser donc je dis où je vous aide quels sont les cours dans lesquels je peux vous aider et bien il s'agit de cours particuliers ou également de cours pour les expatriés avec une vision interculturelle si vous le souhaitez et enfin et bien les cours de perfectionnement en autonomie ils sont les cours dans lesquels je vous propose chaque mois un nouveau sujet vous étudiez ce sujet mais à votre rythme toute liberté donc chaque mois vous avez de nouveaux contenus mais en même temps vous êtes absolument libre d'accéder à ce contenu autant de fois que vous voulez et quand vous voulez et lorsque vous achetez un cours et bien je vous offre accès à toutes les archives et comme nous sommes à la fin de l'année lorsque vous achetez le cours maintenant vous avez non seulement accès à toutes les archives de toute cette année des mois précédents et de l'année précédente donc ça représente des centaines d'heures de cours mais vous aurez également accès à tout 2024 bien sûr donc maintenant qu'on a vu tout ça alors je vais fermer quelques fenêtres parce que sinon c'est un peu trop loin hop 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 et on arrive à notre correction alors notre correction je n'aime pas manger du poisson car j'ai toujours peur de tomber sur des arêtes l'arrête du poisson l'arrête d'une montagne l'arrête d'une nez n'a qu'un seul air sinon c'est le verbe arrête à l'impératif arrête toi arrêtez vous il faut que tu arrêtes au présent qui est d'ailleurs un subjonctif présent je trouve que ce tableau est très différent et je préfère celui ci voilà quand différent est synonyme de pas pareil et bien il s'écrit avec un t un différent qui s'écrit avec un d c'est un différent dans le sens d'une dispute d'un désaccord il travaille à l'hôpital depuis 20 ans ne confondez pas le verbe et travail de zèle eux le verbe conjugué avec le nom à il c'est le nom un travail il travaille à l'hôpital depuis vingt ans travail de zèle eux c'est un travail intéressant travail à il je me suis acheté un nouveau réveil réveil c'est le nom donc il et on pourrait compléter il me réveille chaque matin à 6 heures il me réveille là c'est le verbe conjugué donc il me réveille de zèle eux est-ce que je peux voir ce que tu as écrit oui voir dans le sens regarder v ou hier l'autre voir c'est lorsque l'on veut accentuer certaines choses on va le voir un peu un petit peu plus loin donc on utiliserait le voir v ou hier eux si on disait est-ce que je peux voir ce que tu as écrit voir t'aider à l'améliorer donc est-ce que je peux voir dans le sens regarder c'est le verbe donc je l'écris v o i r et si je complète en disant voir t'aider à l'améliorer voir qui signifie et éventuellement je vais écrire v o i r e nous avons eu un différent avec mes voisins depuis nous nous parlons plus ben là c'est vraiment le différent dans le sens de désaccord ou peut-être de dispute donc différent avec un d je suis en train de travailler sur un projet très délicat et je n'ai pas le droit d'en parler je suis en train en train deux mots on peut le remplacer par actuellement actuellement je travaille sur un projet très délicat l'entrain en un seul mot est synonyme d'enthousiasme donc on peut dire je suis en train en deux mots parce que c'est actuellement de travailler sur un projet avec beaucoup d'entrain avec beaucoup d'enthousiasme et voilà en train et synonyme d'enthousiasme on l'écrit en un seul mot c'est un détail très intéressant à connaître un détail le nom et donc à il si j'avais écrit je te détaille cette peinture donc je te décris tous les le détail de cette peinture eh bien je te détaille le verbe je l'aurai écrit à i2 l e sous Louis XIV la France a souvent été en guerre oui guerre g u e 2 r e le g u e accent grave r e signifie peu un petit peu je n'ai guère de temps pour m'intéresser à à ce livre je n'ai guère de temps pour le lire je n'ai pas beaucoup j'ai un petit peu de temps mais pas beaucoup alors soit tu viens avec nous soit tu restes tout seul à la maison moi quand on donne le choix soit soit synonyme de où tu viens où tu restes seul c'est s o i t il m'a répondu sans entrain j'ai oublié de mettre en gras mais voilà il m'a répondu sans enthousiasme c'est assez décevant un seul mot nous avons dû nous résoudre à laisser des affaires sur place nos valises étaient vraiment trop lourdes du le participe passé du verbe de voir eh bien s'écrit avec un accent circonflexe je pense que tu devrais prendre un voir de pull si jamais il fait croix donc là on a notre synonyme de éventuellement et voir s'écrit avec un e je regrette que cela se soit passé ainsi c'est très dommage donc je regrette que cela se soit passé c'est notre verbe être qui est conjugué auxiliaire au subjonctif présent voilà donc soit s o i t ensuite 15 chacun prend son passeport il faudra le garder sur soi soit comme soi même je dois le garder sur moi tu dois le garder sur toi on doit le garder sur soi donc soit s o i voilà donc voilà pour cette correction la correction de cet exercice sur les homonymes hop là allez regarder les autres les autres articles vous trouverez beaucoup d'exercices beaucoup d'explications beaucoup beaucoup d'exemples de ces homonymes et ça vous aidera à les fixer donc j'en ai fini pour cette vidéo je vous retrouve et bien jeudi pour un nouvel article de blog samedi si vous êtes abonné au blog et mardi prochain pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt